La CEI doit être réformée pour qu'elle épouse les standards internationaux, pour qu'elle garantisse les élections libres et transparentes. Parce que nous les voyons. Lorsqu'on voit combien de fois il s'acharne contre ce rhodium, parce que sa candidature va le faire perdre des voix au Nord, comment penser qu'ils ne mettront pas tout en œuvre pour utiliser toutes les institutions chargées des élections pour frauder en 2020. Donc, où les élections sont faites de façon transparente, avec une CEI qui inspire confiance à tous, où nous serons tous dans la rue ou en prison pour que Alassane Ouattara installe Amadou Gon comme président de la République de Croix-du-Grois. Mais nous n'assisterons pas un passible comme des moutons et laisser Alassane Ouattara aller installer frauduleusement Amadou Gon comme président de la République de Croix-du-Grois contre la volonté des Ivoiriens. Ça ne se fera jamais. Nous n'accepterons pas ce coup de force. Et il faut qu'Alassane Ouattara le sache. Il faut qu'il le sache. Mais c'est pour cela que notre unité devient un instrument stratégique. Et comme Dieu a prévu que les choses ne se passeront pas comme Ouattara le veut, il a ouvert les portes pour l'unité du FPI. Il a fait tomber les murs de Géricault. Il a fait tomber le mur qui sépare le nord du sud comme hier il a fait tomber le mur qui sépare l'est de la RDC de la RDA de l'ouest. La chute du mur ouvre une nouvelle ère. La chute du mur ouvre une ère de réconciliation. Merci. Merci. Merci.